La transition de notre économie d'un mode linéaire à un mode circulaire n'est pas une opération marginale. En fait, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mode par rapport à des usages et coutumes qui sont plus que centenaires de produire, de consommer et de jeter et donc qui nécessitent des mesures importantes si on veut que cette transition s'opère, des mesures franches et des mesures coordonnées. Alors, celle que nous allons voir maintenant, elle correspond à un programme qui a été présenté aux autorités françaises pour la feuille de route économie circulaire qui est sortie donc en 2018 et qui reprend plus ou moins l'ensemble de ces mesures à des niveaux évidemment assez variables. On va donc les balayer. Évidemment, comme on parle d'économie, on va parler d'instruments économiques parce qu'en fait l'économie ne comprend que ce langage. Le reste, c'est de la bonne intention, c'est un peu de la philanthropie, c'est de la bonne conduite, mais ça reste marginal. Or, on ne veut pas rester marginal, on veut vraiment des ruptures qui soient fondamentales. Alors, le premier groupe de mesures, ce sont des mesures incitatives. Vous savez, l'économie, il ne faut pas lui faire peur, il faut commencer déjà à la tirer. Vers un nouvel horizon. Alors, ces mesures incitatives, elles tendent en fait à corriger les défaillances de marché qui font qu'aujourd'hui, les offres responsables, les offres plus orientées vers une stratégie d'économie circulaire ont du mal à percer sur le marché. Il faut donc leur donner un petit coup de pouce, ne serait-ce que pour que ces marchés démarrent ou pour que ces investissements soient le plus rapidement possible rentables. Aujourd'hui, ils souffrent à la fois d'un manque de rentabilité, ces investissements, et ces offres souvent se cantonnent dans des marchés niches. Alors, la première des mesures, on l'appelle la TVA circulaire. Le principe est très simple. C'est-à-dire, puisque une offre en général plus responsable, qui s'inscrit plus dans l'économie circulaire, est souvent plus chère, il faudrait déjà la ramener au prix de marché. Pour ça, on peut le faire en baissant légèrement la TVA. Évidemment, baisser la TVA, c'est bien, parce que ça laisse un peu de marge pour le producteur, ça permet au consommateur de ne pas payer plus cher une offre responsable, en revanche, ça pose un problème. C'est que ça crée une dépense fiscale. En fait, le manque de recettes fiscales, les autorités publiques le considèrent comme une dépense fiscale. Et donc, il faut le justifier. Et pour le justifier, on va le justifier par le fait très simple que le développement de ces nouvelles offres, qui bénéficieraient d'une TVA réduite, en fait, sont des offres qui vont réduire les externalités. Les externalités, c'est des coûts qui ne sont ni pris en charge par le producteur, ni par le consommateur, mais qui sont reportés sur les pouvoirs publics et qui, in fine, créent de la dépense publique. Donc, le challenge, c'est bien de dire, vous allez créer, certes, une dépense fiscale liée à la baisse de la TVA, mais rapidement, vous allez obtenir aussi une réduction des dépenses publiques par diminution des coûts de dépollution, diminution des coûts des dommages, etc. Donc, le principe est montré là. On va comparer, par exemple, un produit ou un service standard. On va évaluer ses externalités. On va le comparer avec un autre produit ou service à faible impact. On va modéliser la réduction d'externalités potentielles. Et le principe, c'est que si une offre B, évidemment, présente moins d'externalités qu'une offre A, elle pourrait prétendre à une baisse de TVA significative et donc qui serait proportionnelle ou différentielle d'externalités qui auraient été modélisées par les calculs. Prenons un exemple très simple. Un ustensile de cuisine, une poêle à frire. Bon, normalement, ces objets sont en aluminium. L'aluminium, c'est très impactant à produire, bien évidemment. Alors, on peut le faire mieux. On peut le faire avec de l'aluminium recyclé, déjà. Alors, en aluminium vierge, par exemple, une poêle à frire standard, ça vaut en gros 20 euros. Avec une TVA, donc 20 euros hors taxe. En France, avec une TVA à 20%, on est à 24 euros. C'est un prix. Le problème, c'est que le fabricant nous dit, mais oui, mais si je remplace l'aluminium vierge par de l'aluminium recyclé de haute qualité et donc de qualité alimentaire, forcément, ça me coûte plus cher. Parce que l'accès à cette ressource est très compliqué. Donc, en gros, ça me coûte 1 ou 2 euros de plus. Donc, en gros, je vais avoir une poêle à frire, oui, éco-conçue, fabuleuse, etc. Mais qui ne sera plus à 24, qui sera à 25, voire à 26 TTC. Et là, le consentement à payer pour une offre verte sur une poêle à frire, on démontre qu'il n'est pas très élevé. Les consommateurs ne vont pas payer plus cher une poêle à frire éco-conçue qui contient du recyclé. Donc, il faut l'aider. On est bien dans le bon cas de figure. Alors, le principe, ça serait de lancer un challenge, par exemple, sur cet exemple très précis, de dire si le constructeur, le fabricant est capable de me proposer une offre avec une réduction significative des externalités. Par exemple, la moitié. Là, on dit, on calcule que pour cette offre standard, les externalités se montent en gros à 8 euros par unité. Eh bien, on lance un challenge en disant, s'ils sont capables de le réduire de moitié, à ce moment-là, on pourrait diviser la TVA par deux. Et dans ce cas de figure, vous voyez que cet objet, qui coûte un peu plus cher hors taxes à fabriquer, si on lui applique une TVA réduite, par exemple, de 2 euros et non pas de 4 euros, ce qui correspond à 10 %, à ce moment-là, son prix revient très compétitif. Et donc, le consommateur, évidemment, va être très encouragé à l'acheter. Le producteur ne va pas être en situation de perte de marge, je dirais, impossible à intégrer dans ses comptes, et donc d'une offre qui ne serait pas pérenne. Pour les pouvoirs publics, là, on a une équation très simple. La dépense fiscale est 2 euros par unité, ça, c'est ce qu'on doit payer au niveau public. En revanche, la réduction des externalités est de l'ordre de 4 euros. C'est ce mécanisme-là que l'on appelle la TVA circulaire. Comme vous pouvez en douter, c'est des calculs extrêmement complexes. Et donc, une fois qu'on met en œuvre ce système-là, il faut pouvoir mesurer les effets directs et indirects sur les marchés, sur l'environnement, et corriger les algorithmes de calcul tous les trois ans. Il y a donc un processus de révision, un management du processus, de manière à réviser les conditions d'allocation de ce type de mesures économiques. Alors, un autre dispositif, maintenant, que nous envisageons, là, qui concerne plus les marchés publics. Les marchés publics, par leur attitude, peuvent ou pas encourager l'émergence d'une économie circulaire. Eh bien, le processus a déjà été envisagé, il faudrait simplement le développer. Il y a même des textes européens qui le demandent. Simplement, les États membres n'ont malheureusement pas les instruments suffisamment développés pour pouvoir la mettre en œuvre. Le principe est très simple. Une collectivité, lorsqu'elle achète, elle a un devoir auprès de ses administrés de faire un bon achat. C'est-à-dire d'acheter le mieux au moins cher. Évidemment, quand on va lui dire, oui, mais vous pourriez acheter des offres responsables, il va dire, oui, je veux bien acheter des offres responsables, mais si c'est plus cher, mes administrés vont m'en vouloir. Parce qu'ils vont me dire que je n'ai pas sauvé leur intérêt. Donc, il faut bien, là aussi, leur donner un instrument qui permet de justifier que dans certains cas, ils vont acheter apparemment plus cher, mais que globalement, pour la collectivité, ce n'est pas plus cher. On appelle ça l'appel d'offres au coût du cycle de vie. Et c'est quelque chose qui est très semblable à la TVA circulaire. Le principe est très simple. Je lance un appel d'offres, par exemple, pour du mobilier, qui doit équiper des bureaux, d'une administration. Eh bien, je vais prendre en compte dans mes tableaux de comparaison des appels d'offres, le coût d'acquisition, le coût d'exploitation, d'entretien, de tout ceci. Tout ça modulé avec la durée de vie garantie. Et je vais y rajouter pour chaque offre les externalités qui ne sont pas présentes, en fait, dans l'offre que chaque fabricant m'a remis. Et in fine, je ferai un choix très global qui va tenir compte de ces trois composantes de coût. Et je vais bien choisir le moins cher, mais au coût complet du cycle de vie. Et donc, quelque part, l'administration se protège d'une certaine façon contre un recours des administrés qui dirait qu'ils ont dépensé trop d'argent. C'est un autre exemple, mais dans le domaine de la commande publique. Maintenant, vous allez me dire, le sujet est intéressant, mais certains acteurs publics vont avoir quelque chose à redire. Ils vont dire, oui, mais la réduction des externalités, c'est la réduction des coûts publics, mais ça va venir à terme. Et puis, on n'a pas la garantie totale qu'on puisse en bénéficier tout de suite. Et vous savez, en général, les administrations publiques, et notamment le ministère des Finances, lui, résonnent en budget. Il dit, moi, j'ai un budget à l'année. Ce qui pose problème dans toutes ces mesures, c'est que ça crée une dépense immédiate pour un profit futur. Et ça, c'est difficile à accepter. Donc, ces deux mesures incitatives, et il pourrait y en avoir d'autres, d'ailleurs, on les a couplées avec deux mesures, contraignantes et contributives. Contraignantes, c'est qu'elles vont quand même contraindre les bonnes pratiques. Et contributives, en fait, elles vont lever tout de suite des fonds pour amorcer, en fait, le manque à gagner de la dépense fiscale immédiate liée à ces deux mesures-là. Et ces deux mesures-là, très clairement, c'est l'augmentation des taxes, taxe générale sur les activités polluantes, et particulièrement la taxe qui est orientée sur les déchets, la mise en décharge et l'incinération, par exemple, des déchets. Clairement, cette taxe est très, 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 très variable en fonction des différents États membres dans l'Union européenne. Ça va de, allez, de 10 à 100, voire, vous imaginez un peu les distorsions de concurrence qu'il y a. Et ça crée, quelque part, une situation de distorsion très embêtante, puisque finalement, au lieu de payer pour recycler, beaucoup de détenteurs de déchets ont tout intérêt à aller les enfouir là où le coût est moindre. Donc ça crée un énorme problème. Donc il est très clair que ces taxes sur les déchets, il faut non seulement les augmenter, mais les harmoniser de manière à casser ces phénomènes de concurrence déloyale sur les marchés et les déchets. C'est extrêmement important. Évidemment, si on les augmente, automatiquement, on crée une contribution fiscale qui peut permettre de financer beaucoup plus facilement l'effet des mesures incitatives vues précédemment. L'autre levier qui est à promouvoir, c'est ce qu'on appelle la tarification incitative. Le principe est simple. En règle générale, quand on est dans le domaine des déchets domestiques, on paye au travers des impôts locaux, etc., le coût des déchets, quelle que soit la quantité qu'on envoie et la qualité du tri qu'on fait. Dans beaucoup de régions, en Europe, mais aussi de par le monde, on a prouvé que lorsqu'on tarifie ces déchets, en fonction évidemment de la quantité, mais aussi de la qualité de tri, d'abord, ça crée tout de suite une contribution financière intéressante, mais surtout, ça fait évoluer les pratiques, et du coup, les détenteurs de déchets se mettent à trier correctement des déchets, ce qui simplifie en fait toute la chaîne de valorisation du recyclage, et c'est extrêmement important. Voilà. Ces deux mesures contraignantes et contributives viennent parfaitement s'associer avec les mesures incitatives. Enfin, il faut quand même ajouter deux mesures limitatives, parce qu'il y a un moment, il faut siffler les arrêts de jeu à la fin de partie. Et donc, ces deux mesures limitatives, c'est programmer de façon très claire l'arrêt de mise en décharge des produits non dangereux après traitement, recyclage, etc. Il en restera toujours, mais il faut à la limite se limiter que sur cela, donc des produits, le reste du recyclé qui contient très peu de carbone, donc qui ne peut même pas être valorisé sur le plan énergétique. Et donc, ça, c'est ce qu'a fait l'Allemagne, c'est ce qu'ont fait de nombreux pays, c'est finalement limiter la mise en décharge. C'est quand même très important et de façon très planifiée. Et aussi, l'autre volet de ça, c'est obliger certaines filières à des seuils, à des niveaux d'incorporation de matières premières recyclées dans leurs activités. Ça se fait très, très bien dans le domaine du bâtiment, dans beaucoup de domaines, ça commence à se faire un peu dans le packaging. Donc, à partir du moment où ça s'est fait de façon volontaire, c'est très important que les autorités publiques empêchent un retour en arrière et donc le rendre obligatoire par étape. Voilà. L'ensemble de ces mesures créent en fait une approche systémique, un vrai planning stratégique de transition vers une économie circulaire. On y a ajouté une septième mesure, qui est une mesure beaucoup plus sociale. C'est le revenu de transition écologique. Lui, il est très simple, c'est de dire que tout ça doit permettre aussi d'avoir un impact sur l'emploi et la réinsertion vers l'emploi. Et donc, toutes ces activités qui sont très intensives en main d'œuvre, mais par contre qui posent peut-être des problèmes de rentabilité tant sur les acteurs privés que publics, il faut aussi à un moment l'aider. Le revenu de transition écologique, c'est un revenu complémentaire qui ne se limite pas à un revenu complémentaire, mais aussi qui s'associe à un accompagnement technique pour augmenter les compétences de ceux qui en bénéficieraient et l'obligation qui leur est demandée de participer à des structures participatives, associatives et démocratiques. Voilà. C'est quelque chose qui vient compléter en fait l'ensemble de ces dispositifs qui sont malheureusement beaucoup trop techniques. Alors si vous prenez maintenant un petit retour sur l'ensemble de ces mesures, vous voyez dans ce tableau que finalement, elle crée un ensemble très cohérent, très stratégique, où ces mesures se complètent en termes d'effets et en fait, elles s'adossent en termes de coûts et dépenses à des horizons différents. C'est comme ça, par exemple, encore une fois, que l'augmentation des taxes vient financer le déficit à court terme des mesures incitatives, que quelque part, des interdictions à terme viennent quelque part s'épauler par rapport à des obligations d'intégrer du recycler aussi dans certaines filières à plus court terme, etc. Et c'est finalement l'ensemble de ces mesures qui ont été proposées aux autorités françaises qui figurent peu ou prou dans la feuille de route économie circulaire mais qui reste encore à être mise en route, à être mise en service, parce qu'une feuille de route, c'est juste un trait de crayon sur une carte, ce n'est pas encore le changement de cap. Il reste encore à donner l'ordre de barre pour que le navire de l'économie puisse prendre la bonne direction.